Cette demi-finale retour de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid, victoire madrilaine sur le score de 4 buts à 0, a connu quelques tensions entre les 22 acteurs de la rencontre. D'abord avec les nombreuses altercations, impliquant souvent l'élié brésilien Vinicius Junior, néanmoins décisif ce mercredi soir, avec un but avant la pause, assorti d'une passe décisive et un pénalty obtenu au retour des vestiaires. Le numéro 20 de la Maison-Blanche n'a pas hésité à piquer ses adversaires, avec Gavi, Ronaldo Rojo puis Ferran Torres, entrer sur la pelouse du Camp Nou à l'heure de jeu. « Tais-toi, tu es très mauvais », a d'ailleurs déclaré l'International Riverd à son adversaire espagnol, à en croire la lecture labiale sur les captations de la réalisation espagnole. Hier soir, le Roi al Madrid s'est largement imposé face au FC Barcelone au Camp Nou. Une soirée où Vinicius J.R. a encore fait parler de lui. « Venis, vidis, vici ». Mercredi soir, Vinicius Junior, 22 ans, a quitté le Camp Nou avec le sentiment du devoir accompli et surtout une belle victoire face au FC Barcelone. En effet, le Brésilien et ses coéquipiers se sont imposés 4 à 0 face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi et ont composté leur ticket pour la finale. Titulaire, Vinicius Junior a réalisé un bon match dans l'ensemble, avec un but et une passe décisive au compteur. Il a également obtenu le pénalty transformé par Karim Benzema. Sa prestation a été saluée par la presse madrilène. Marca lui a donné la note de 8 pour l'ensemble de son oeuvre. Defensa centrale a été plus généreux en lui attribuant un oeuf. Mais Vinicius n'a pas fait parler de lui que pour ses talents de footballeur hier soir dans l'Ancin Catalane. Il a tout d'abord subi les foudres des supporters Blograna, qui lui ont jeté des briquets dessus, et qui l'ont insulté. Selon Defensa centrale, certains fans ont même lancé des Vinicius Meurs. Comme cela a été souvent le cas cette saison, l'International Riverde s'est aussi pris le bec, avec ses adversaires notamment Gavi, avec lequel il a eu un gros accrochage. Il y a vraiment eu de grosses tensions entre les deux joueurs, qui ont échangé des mots, et qui n'étaient pas loin d'échanger des coups, notamment à la 25e. Cela s'est d'ailleurs poursuivi par la suite, notamment au moment d'aller au vestiaire à la mi-temps. C'était aussi tendu avec Ronaldo Araujo, qui n'a pas réussi à contenir le jeune joueur hier soir, ou encore Ferran Torres, qui l'a clashé sur le pré. « Tais-toi, tu es très mauvais », a lâché le numéro 20 du Real Madrid à l'Espagnol. Après la rencontre, la tension n'est pas redescendue. Questionné au sujet du Brésilien, Araujo avouait que Vinicius Junior lui avait fait péter un câble durant ce choc au sommet. « Je me suis un peu chauffé, parce qu'il parlait tout le temps aux gens. C'est un grand joueur, mais il doit se concentrer sur le jeu. S'il ne se consacre qu'à cela, ce sera mieux. J'essaie toujours de respecter tout le monde, mais aujourd'hui je suis un peu monté en température, parce qu'il n'arrêtait pas de parler aux gens, de regarder tout le monde. » Dans le collimateur du vestiaire barcelonais, qui l'a mauvaise, et qui est en colère contre lui, Vinicius Junior a aussi été recadré par son coéquipier Feu de Valverde. « Il faut qu'on réfléchisse un peu plus. Pas seulement les joueurs de Barcelone. Nous aussi. Ça fait partie du football. Au lieu de profiter du jeu, on se chamaille avec eux. Carlo Ancelotti a, lui, été moins dur avec lui. C'était un match avec des contacts, un peu de nervosité, mais cela peut arriver. Je l'ai sorti, parce que ça n'avait pas de sens de l'avoir sur le terrain avec un carton jaune. J'ai préféré ne pas prendre de risques. Il ne valait mieux pas tenter le diable, c'est certain. Mais la soirée s'est bien terminée pour Vini et les siens, victorieux, et qualifiés.